Et le portrait de la semaine consacré en cette semaine d'ouverture des soldes à Héloïse Grimond-Pré, elle a 27 ans et ça fait 8 mois qu'elle a ouvert sa boutique, en tout cas plus précisément un showroom, un showroom situé à Roubaix dans lequel elle propose des vêtements de créateurs, entre autres à des prix relativement abordables. Macha Grunessen a rencontré cette jeune créatrice originaire du Nord Reportage et on se retrouve ensuite en plateau en compagnie d'Héloïse. A 27 ans, cette jeune femme est chef d'entreprise. Héloïse Florin, diplômée d'une école de commerce, décide à la fin de ses études de réaliser son ambition, créer un showroom de vêtements de créateurs. Son concept, se déplacer chez les particuliers pour présenter la collection Pépite by Hello. Le concept, c'est de se déplacer chez les gens à l'heure de l'apéritif par exemple. Une fille va arrêter ses amis à prendre l'apéritif. Je vais ramener la collection en fonction de ses demandes et de ses envies. Et ce n'est pas un hasard s'il y a 9 mois, elle choisit d'installer son showroom dans la dernière usine textile de Roubaix, celle de sa famille depuis des générations. Comprenez par showroom, une boutique sans enseigne, mais où la clientèle bien informée peut faire son shopping. C'est un endroit un peu plus intime, privatisé si j'ose dire. Et voilà, ça va permettre de pouvoir découvrir la collection dans un endroit calme et serein, avec un accueil personnalisé, plus chaleureux. Après des mois de préparation, d'études de marché, de recherches de fournisseurs, Héloïse reste animée par l'entrepreneuriat. On est toujours motivé forcément par son projet. On ne compte pas ses heures, autant qu'on est soutenu par des gens. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir plein de gens autour de moi qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé. Du coup, c'est ça qui a fait aussi le succès de mon projet. Les objectifs et la notoriété de cette jeune entrepreneur sont chaque mois en progression, grâce notamment aux réseaux sociaux et aux bouches à oreilles des copines. – Et pour parler justement de cette initiative et de ce portrait, on va recevoir Héloïse Grimond-Pré-Fleurin sur ce plateau. Bonsoir Héloïse. – Bonsoir. – On vient donc de regarder un petit peu cette rétrospective, ce reportage qui retrace un petit peu votre parcours depuis 8 mois. Vous venez de monter un showroom du côté de Roubaix. Pourquoi un showroom et pourquoi pas une boutique ? – Alors, j'ai eu l'occasion de m'installer dans une des dernières usines textiles de Roubaix qui se trouve rue de l'Espérance, dans le quartier créateur, le quartier des modes, à côté du musée de la piscine. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était une chance de m'installer ici parce que c'était un concept un peu innovant, un peu atypique. Lorsqu'on arrive dans cette usine, c'est assez impressionnant de voir tous ces renaux de tissus. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa de mixer un peu l'univers un peu ancien de cette industrie avec mon showroom que j'ai rénové. – Alors, vous proposez notamment des vêtements et accessoires de créateurs. Vous tentez de les rendre en tout cas accessibles au niveau du prix abordable. Comment vous faites pour dénicher ces vêtements ? – Alors, il y a du prêt-à-porter et des créateurs. Le prêt-à-porter, je vais aller faire du picking un peu partout, trouver des petites marques pas trop chères. Et les créateurs, souvent, je les rencontre ou ils viennent à moi, ça dépend. Ou alors, je vais les rechercher. Mais c'est vrai que j'essaye de trouver des créateurs pas trop trop chers. Enfin, créateurs, ça ne veut vraiment rien dire. Ça peut être pas cher, ça peut être beaucoup plus cher. Donc, j'essaye de trouver vraiment dans une tranche entre 50 et 200 euros pour une pièce. – Alors, l'originalité de votre concept passe également par le fait que vous vous déplacez chez vos clientes ou clients. – Oui, tout à fait. – Comment ça se passe ? – Alors, en fait, j'organise des ventes privées à la demande des clientes. Donc, par exemple, une fille va vouloir organiser sa soirée Pépite. Elle va organiser un apéritif avec ses amis, une dizaine d'amis environ. Et je vais ramener la collection chez elle, à domicile. Et donc, on va faire une sélection de ce qu'elles veulent avoir. Ça dépend de leur âge, de leurs envies, etc. Et elles vont pouvoir regarder, essayer tranquillement chez elles, dans leur salon, tout en s'amusant. Donc, c'est vrai que c'est un concept assez sympa, très convivial. – Concept, par contre, que vous ne faites pas pendant les soldes. C'est bien ça ? – Oui, c'est vrai que le mois de janvier est consacré aux soldes. Je reprendrai les ventes privées à partir du mois de février. – Alors, vous avez 27 ans, Héloïse. Comment on fait pour monter son entreprise comme ça, juste après une école de commerce ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? – Il y a eu quand même toute une phase de recherche. Après, on a quand même pas mal d'outils pour nous aider. Sur Internet, il y a quand même beaucoup de sites. La chambre de commerce également. Tout autour de moi, pas mal d'entrepreneurs aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu 6-7 mois de recherche, d'administratif, etc. Mais au final, je suis très contente de m'être lancée, ça a été. – Alors, comment, puisque le showroom est privé, les ventes sont privées, comment on fait pour vous rechercher, pour découvrir votre showroom ? – Oui, alors en fait, ça va surtout être le réseau, le bouche à oreille. Grâce à ces ventes privées, forcément, les amis, les amis vont en entendre parler. Après, une fois qu'on a connu en vente privée, on sait qu'on peut passer au showroom tous les jours, du mardi au vendredi, de 11h à 15h. C'est comme une boutique. Donc là, une fois qu'on connaît l'adresse, on peut venir. Et ensuite, via les réseaux sociaux, la page Facebook, le site Internet, voilà, les gens me connaissent comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qui fait un peu le charme du lieu, c'est le côté un peu personnalisé, privé. Je connais un endroit, je vais te faire connaître. C'est ça qui est sympa. – Très bien, merci beaucoup en tout cas, Héloïse Grimont-Pré-Florin, de nous avoir parlé de votre entreprise et de cette initiative professionnelle depuis 8 mois. et bonne continuation à vous. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.